Bonsoir Olivier Rouillet. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Les gens de ma génération ont adoré le joueur, le compagnon de Michel Platini, les liés virevoltants que vous étiez. Les amateurs de foot d'aujourd'hui adorent vos commentaires, notamment sur la chaîne L'Équipe. Mais le sujet ce soir, Olivier Rouillet, est grave. Vous avez pris la parole dans le quotidien L'Équipe ce matin pour exprimer votre ras-le-bol par rapport à cette ambiance homophobe qui tourne autour du football. Vous avez été l'un des rares en France à rendre publique votre homosexualité très tôt, dans les années 80. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Olivier Rouillet, que vous ne supportez plus ces cris qui étaient devenus une habitude depuis plus de 20 ans dans les stades ? Eh bien voilà, vous venez de le dire, c'est l'habitude. Je ne supporte plus l'habitude. Je ne supporte plus le fait qu'on puisse dire que c'est du folklore, que dans un stade de foot, on puisse se permettre tout et n'importe quoi. Je ne le supporte plus. Je l'ai supporté pendant 20 ans. À mon époque, quand j'étais joueur, il n'y avait pas ce genre de chambre dans les tribunes. Et puis dans le système, on l'accepte. Et puis tout d'un coup, un jour, on se réveille et on dit, il y en a marre. Stop. Ce n'est plus possible. En 2019, dans un stade de foot, d'entendre ce qu'on a attendu notamment à Nancy vendredi soir. Oui, parce qu'on a assisté à un événement inédit dans le monde du foot. C'est que l'arbitre a arrêté ce match entre Nancy, Nancy votre ville d'ailleurs, et Le Mans, pour cause de propos homophobes, qui étaient d'ailleurs scandés contre la Ligue. À ce moment-là, ils n'ont pas contre les clubs, mais peu importe. Il y a eu d'ailleurs des mêmes cris deux jours plus tard pour le match de Ligue 1 entre le PSG et Rennes, et le diffuseur, et les commentateurs n'ont absolument rien dit. Vous estimez que c'est l'époque qui a changé, Olivier Rouillet, et qu'on ne peut plus dire les mêmes choses qu'il y a 20 ans ? Non, mais ça, c'est clair. C'est l'évolution, tout simplement. Je pense que nous sommes tous des gens, en tout cas les gens de ma génération, on a vécu des choses fantastiques dans le sport, on a vécu des choses fantastiques dans la société. La société, elle change. La société, elle prend des orientations différentes. Eh bien, il faut accepter de ne plus se retrouver dans un stade de foot, notamment, parce qu'il n'y a que dans les stades de foot. C'est ça le gros problème. Quand je vais voir du hand, quand je vais voir du basket, quand je vais voir du rugby, je n'entends rien. Il n'y a que dans le foot que j'entends ces propos-là, et ça, c'est insupportable. Donc, notre société, elle change. Eh bien, il faut tout simplement que la mentalité des stades de foot change et d'arrêter de dire que c'est du folklore, que ce n'est pas grave, que c'est tout à fait normal qu'on puisse traiter les joueurs de pédés, d'enculés, etc. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vois pas les joueurs, mais en tout cas, les spectateurs adhèrent. Non, c'est insupportable. Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus, tout simplement. C'est un truc qui, maintenant, me sort des yeux. C'est un truc de fou. Et vous l'exprimez avec beaucoup de force, et merci d'être sur Europe 1 ce soir. Alors, vos propos, évidemment, Olivier Rouillet suscite le débat, notamment au 39-21 sur Europe 1. Et nous avons Bastien, qui nous appelle d'une grande ville de football en France, Marseille. Bonsoir, Bastien. Bonsoir, bonsoir, Olivier. Nous vous écoutons, Bastien. Écoutez, moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention, comme tous les jours, l'article de l'équipe, parce que je suis un grand passionné de foot. Et ça fait 20 ans, maintenant, plus de 20 ans que je suis abonné au stade. Je suis d'accord avec certains des propos d'Olivier, mais je ne peux pas être d'accord avec tout. C'est impossible. Alors, je veux bien qu'il prenne de l'âge, donc qu'avec le temps, il y a des choses qu'il ne supporte plus, comme toutes les personnes, on va dire, au bout d'un certain temps. Je veux bien aussi accepter le fait qu'on ne peut pas tout cacher derrière le prisme, soi-disant, du folklore. Moi, qui ai fait beaucoup de déplacements, j'ai vu des choses, dans certains stades, autrement plus graves que ce qu'on parle là, comme par exemple des saluts nazis et tout. Je ne pouvais pas mettre ça sur le prisme du folklore. Par contre, dire que c'est très grave, non, je ne suis pas d'accord. Bastien, réponse d'Olivier Rouillet. Je n'ai rien contre Bastien. Je vais simplement lui dire à Bastien que s'il trouve normal et s'il trouve que ce n'est pas grave de traiter de quelqu'un de pédé, de traiter de quelqu'un d'enculé. Je regrette. Moi, c'est des choses que je ne comprends plus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que c'est quand même de dire, parce que quand vous traitez quelqu'un de pédé comme c'est le cas, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça représente. C'est presque dire, d'une certaine façon, que vous n'existez pas, que vous êtes moins que rien. Parce que c'est comme ça que c'est dit. Ce n'est pas du tout dit. Non, non, non. Il y a quelque chose, il y a une connotation qui est mal faite. Que vous ne supportez plus. Réponse de Bastien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de connotation, justement. Alors, malheureusement... Parce que Bastien, vous faites partie de ces gens qui disent, je ne suis pas homophobe, mais je suis prêt à dire, comme on le dit à Marcel. Non, je ne suis prêt à rien du tout. Moi, je fais un peu ce que je veux en mon âme et conscience. À un moment donné, alors le mot pédé, non, je n'accepte pas. Mais quand on dit des mots comme, par exemple, enculé, il ne faut pas imaginer que les personnes qui disent ça imaginent un homosexuel dans une position défavorable. Ça, il n'y a que des personnes vraiment... Justement, il ne faut pas penser toujours qu'on pense à ce genre de choses en arrière-pensée. Et dire qu'on imagine qu'ils n'existent pas, c'est faux. Moi, je vais vous donner un exemple. Au stade, je vais au stade à Marseille avec des gens qui sont des avocats, des notaires, des chômeurs, des ouvriers, des homosexuels, des pas homosexuels, des grands, des gros. Il y a de tout, moi, là où je vais au stade. Il y a de tout. Et il crie de tout. C'est un exutoire. Mais à un moment donné, il n'y a pas d'arrière-pensée. Si on commence à imaginer... En même temps, Bastien, c'est ce que... Mais si on commence à imaginer, je finis, qu'il y a des arrières-pensées derrière tous les mots qu'on dit dans des moments de joie, de peine, tout ça, eh bien alors, on arrête tout. On arrête tout. On ne fait plus de foot, on ne fait plus de manifestations, on ne fait plus rien. Après, moi, je veux bien qu'il y ait de la prévention. Je veux bien que des personnes comme Olivier se servent de leur image médiatique pour en parler et dire qu'ils sont contre. Mais de là à aller jusqu'à donner des sanctions, arrêter les matchs, on arrête tout, en fait. Voilà, on arrête de faire venir des gens au stade et tout ça. Bastien, merci Bastien. Olivier, c'est... Rouillet, c'est bien ce qui vous gêne, c'est que finalement, cette homophobie exprimée, c'est totalement banalisée et devenu un langage du stade. Sans qu'on pense à mal, même. Voilà, comme Bastien l'exprimait. Mais je suis d'accord avec lui. Moi, la seule chose que je ne comprends plus et que vraiment, je ne peux plus l'accepter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'exemple de Bastien, pour moi, il est parlant. C'est que quand je vais au rugby, en tout cas, quand je vais au basket, quand je vais au hand, je n'entends pas ce genre de cris. Excusez-moi. C'est ça que c'est là. Alors, je veux bien croire que le football, ça reste un tel lieu d'exposition, d'endroits où on peut peut-être dire des choses qui sont peut-être mal interprétées de ma part. Mais en tout cas, c'est ça qui me gêne. Donc, j'ai envie de dire à Bastien, ben oui, oui, vous avez raison, mais arrêtez de dire ces mots-là. D'utiliser ces termes-là. On a compris votre message, Olivier Rouillet. Merci d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1. Merci à Bastien de nous avoir appelé, d'avoir donné son point de vue. Le stade exutoire, tout le monde s'est félicité de voir qu'en Algérie, par exemple, les jeunes étaient là autant dans les stades que dans la rue pour se battre pour leur liberté aussi. C'était ça aussi le stade. Débat en cours, on va en reparler, on peut en être sûr. Merci encore à Olivier Rouillet. Sous-titrage ST' 501